Bonjour mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran qui nous demande de montrer que, quel que soit A et B, dont R plus au carré, ça veut dire que A est positif et B aussi est positif. Alors, si la racine carrée de A plus 1 plus la racine carrée de A est strictement supérieure à racine carrée de B plus 1 plus racine carrée de B, alors A est strictement supérieure à B. Eh bien, pour montrer cette implication, on a le choix. Est-ce qu'on peut utiliser le raisonnement direct ou bien le raisonnement par contre-imposé ? Qui est le mieux ? Eh bien, je vous laisse faire un effort avant de voir la solution. comme d'habitude et dites-moi en commentaire quel est le raisonnement qui vous a plu, que vous trouvez mieux. Bien, j'espère que vous l'avez trouvé. Donc, je vais commencer d'abord par le raisonnement direct. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un raisonnement direct. Eh bien, si vous voulez montrer une implication, si vous avez, par exemple, une proposition P qui implique Q, on va montrer que cette implication est vraie. Eh bien, tout d'abord, on va supposer, on suppose, on suppose que la proposition P est vraie. C'est l'hypothèse, hein, est vraie. Et on cherche, on cherche, on cherche à établir que, nécessairement, Q aussi est vrai. que, nécessairement, Q, la proposition Q est vraie. Elle aussi. Voilà le raisonnement, la méthode directe, pour montrer une implication. Voilà, donc, on va supposer tout d'abord que cette proposition ici, P, voilà la proposition P, voilà l'implication, et voilà la proposition Q. Voilà, donc, on va partir par l'hypothèse que cette proposition est vraie. et on va montrer que la Q aussi est vraie. Voilà, donc, on va commencer. Donc, je vais dire, soit, soit, A et B, deux Riel positifs. Alors, on suppose que A plus 1 plus racine carrée de A est supérieur strictement à racine carrée de B plus 1 plus racine carrée de B. Donc, cela implique, logiquement, que que si je fais la différence, je vais trouver que A la racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A moins racine carrée de B plus 1 moins racine carrée de B va être strictement supérieur à 0. et donc, cela implique que racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de B plus 1 alors là, j'ai juste mis ce moins racine carrée de B plus 1 à côté de j'ai changé l'ordre des termes tout simplement. Plus racine carrée de A moins racine carrée de B va être strictement supérieur à 0. Et donc, cela va impliquer, donc, je vais multiplier cette expression fois le conjugué. le conjugué, c'est quoi ? Eh bien, au lieu de mettre moins, je vais mettre plus et je vais mettre la même chose pour le dénominateur. Donc, je vais dire ça. Alors, racine carrée de A plus 1 moins racine carrée de B plus 1 ça, vous savez le faire. Multiplier fois le conjugué, c'est quelque chose que vous savez faire déjà. Donc, fois plus racine carrée de B plus 1 et bien sûr, je vais diviser par la même chose, ça veut dire racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de B plus 1. Et regardez, je vais faire la même chose ici pour racine carrée de A moins racine carrée de B donc je vais multiplier fois le conjugué alors le conjugué c'est racine carrée de A plus racine carrée de B tout ça sur racine carrée de A plus racine carrée de B et on sait que tout ça est strictement supérieur à 0. Donc, la multiplication par le conjugué va nous donner racine carrée de A plus 1 au carré ça veut dire A donc je vais d'abord mettre l'implication cela implique que A plus 1 moins B moins 1 ça c'est le résultat de cette multiplication et bien sûr 1 moins 1 dans les 0 donc ce qui va rester dans cette expression c'est tout simplement A moins B voilà donc je vais dire tout simplement ça va nous donner A moins B sur racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de B plus 1 plus la même chose ici on va voir racine carrée de A au carré moins racine carrée de B au carré ce qui va nous donner la même chose aussi A moins B sur racine carrée de A plus racine carrée de B tout ça est strictement supérieur à 0 et bien cela implique je vais factoriser par A moins B donc A moins B facteur commun 1 1 sur racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de B plus 1 plus 1 sur racine carrée de A plus racine carrée de B et tout ça est strictement supérieur à 0 et bien regardez lorsque vous avez un produit vous avez un grand A fois un grand B qui est supérieur à 0 ici B est supérieur strictement à 0 alors forcément le A ici va être strictement supérieur à 0 voilà donc parce qu'on travaille avec des nombres positifs donc ici vous avez racine carrée de A plus 1 est positif plus 1 nombres positifs alors cette quantité est positive donc tout simplement cette implication est logique ça veut dire que A moins B est strictement supérieur à 0 on peut même ajouter le justificatif si vous voulez vous dire car 1 sur racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de P plus 1 plus 1 sur racine carrée de A plus racine carrée de P est un nombre strictement positif voilà et donc finalement cela va impliquer que A est strictement supérieur à P voilà ça c'est le raisonnement direct maintenant on va voir le raisonnement par contraposé laissez-moi d'abord vous expliquer vous rappeler en fait ce que c'est qu'un raisonnement par contraposé si vous voulez montrer une implication vous voulez montrer que P implique et bien on peut il y a une expression qui est similaire à P implique c'est la contraposé ça veut dire on va montrer que non qui va impliquer ou là on implique le nom P nom P voilà c'est la même chose si vous voulez montrer une implication comme ça il suffit juste de montrer cette implication et s'avère que dans des exercices cette contraposé vaut mieux que l'implication directe il y a des exemples qu'il est mieux d'utiliser la contraposé que d'utiliser le raisonnement direct donc voilà on va supposer que le nom Q il y a cette notation il y a une autre notation le nom ça se note comme ça voilà donc on va supposer le nom Q ça veut dire la négation de cette implication implique la négation de la première voilà dans notre implication ici ça c'est P et ça c'est Q maintenant la contraposée qu'est-ce qu'on va montrer la négation de Q c'est quoi la négation de A strictement à B ça veut dire que A est inférieur ou égal à B ça c'est le nom Q et bien cela va impliquer quoi ? cela doit impliquer le nom P la négation de P ça veut dire la racine carrée de A plus 1 plus la racine carrée de A doit être inférieur ou égal à B la racine carrée de B plus 1 plus la racine carrée de B voilà l'implication qu'on va montrer maintenant ça c'est la contraposée ça veut dire qu'on va supposer que ça est vrai l'hypothèse et on va chercher à établir que cette expression aussi est vraie voilà donc on va partir de ça on va partir du fait que A est inférieur ou égal à B on va arriver logiquement que la racine carrée de A plus 1 plus la racine carrée de A est inférieure ou égale à la racine carrée de B plus 1 plus la racine carrée de B voilà ce qu'on va faire bien je vais d'abord faire un peu d'espace ici donc je vais effacer ça donc je vais dire par contraposition par contraposition soit toujours A et B de rien positif bien on va commencer par le fait que A est inférieur ou égal à B cela va impliquer quoi ? cela implique deux choses cela implique que A plus 1 est inférieur à B plus 1 on va ajouter 1 des deux côtés donc ça ne va rien changer dans l'inégalité et de même puisqu'il faut que la racine carrée est une fonction croissante donc on va voir ici parce que là on a de nombres positifs que la racine carrée de A est aussi inférieure à la racine carrée de B et donc cela va impliquer deux choses donc la même chose si j'ajustifie une racine carrée pour cette quantité positive va être inférieure à la racine carrée donc la racine carrée de A plus 1 va être inférieure à la racine carrée de B plus 1 et la racine carrée de A est inférieure à la racine carrée de A et vous voyez là on parle de quantité positive donc je peux additionner les côtés des inégalités et ça ne va rien changer dans l'inégalité et donc cela implique si je fais ici cette quantité racine carrée de A plus 1 plus racine carrée de A et bien elle va être inférieure ou égale à la racine carrée de B plus 1 plus la racine carrée de B voilà j'ai juste fait la somme des deux côtés de l'inégalité donc ce qui va nous donner ce qu'on cherchait voilà la contraposée ça c'est le nom P c'est la négation de cette proposition voilà alors je crois que personnellement le raisonnement par contraposée est plus facile que le raisonnement direct alors dites-moi dans le commentaire qu'en pensez-vous et bien c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez-vous à la prochaine